Au début, il y avait l'accréditation des filières. Une fois tous les 7 ans, des experts externes venaient jeter un oeil critique sur la qualité des programmes de formation. La décision était attendue avec fébrilité. Et les questions que se posaient les personnes étaient centrées sur la décision de l'Office fédéral. Aurons-nous des conditions ? Des recommandations ? Ou les deux ? La loi évolue et se transforme, et le temps de latence entre l'abolition de l'ancienne loi et la mise en œuvre de la nouvelle permet d'envisager des possibles. À la HESSO, on profite de cet espace pour créer un nouveau concept à plusieurs, avec le nom ronflant de démarches, d'évaluations, des filières de formation. L'expérience acquise jusqu'alors est plutôt positive, et il est essentiel aux yeux du rectorat de conserver la bonne pratique, c'est-à-dire de jeter à des moments précis un regard critique sur la filière d'études. Le but étant d'améliorer régulièrement la qualité de la formation et son adéquation avec le monde professionnel. Convaincus, nous posons nos idées et construisons un projet pilote, constitué de trois phases d'auto-évaluation. Une sommaire, une avec expertise interne et une avec expertise externe. Ce cycle se déroule sur 7 ans. 17 filières entrent dans la danse, toutes issues des six domaines de la HESSO. Et la mise en œuvre débute. Contact avec les acteurs concernés, courriel, séance d'information, session de formation, kick-off, soutien, choix et convocation des experts. Tout le monde est sur le pont. Parallèle à cela, on construit la méta-évaluation du dispositif, car rien ne sert d'auto-évaluer autrui si on ne s'auto-évalue pas soi-même. Un pilote sur 18 mois et les résultats se pointent. Les acteurs sont interrogés, leurs propositions prises en compte ou rejetées. Mais la dynamique est instaurée et la participation intense. Face au constat, on adapte les outils autant pour les porteurs de filières que pour les experts. On affine les critères et on en réduit le nombre. On réinvente le cycle et on adapte la démarche. Le cycle se déroule sur 7 ans, mais seules deux phases restent. L'auto-évaluation avec expertise interne et avec expertise externe. Une nouvelle phase bilan reflète la prise en compte des conditions et ou recommandations posées par le rectorat. Désormais, l'ensemble des filières de la HESSO va entrer dans le processus d'ici 2022. Les conseils de domaine ont fixé leur calendrier et l'édicace des renseignements et qualités les accompagne. Une nouvelle étape qui devrait permettre à l'ensemble des acteurs et actrices de la HESSO de s'imprégner de la culture qualité, celle qui permet de faire évoluer les savoirs et les savoir-faire et de rester agile dans un monde en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada